Je m'appelle Cléo Roussel, je suis dans le métier esthétique. Je suis en BTS, esthétique, cosmétique, parfumerie à l'école Perfit. Je suis médaille d'or des finales nationales. Et Strasbourg, ça s'est super bien passé. J'étais super motivée et déterminée. Donc du coup voilà, médaille d'argent pardon. Donc je suis super contente et voilà, mes finales internationales se passent bien. Et j'ai les résultats mardi donc voilà. Je m'appelle Quentin Degrange, je suis en BTS d'art graphique aussi de Léonard d'Ancy à Villefontaine. Donc je représente le métier art graphique pré-presse. J'ai fini argent au national du métier. Très content, très fier. Moi je laisse ma place à la médaille d'or pour Sao Paulo. Je représente les Euroskills en 2016 pour la compétition internationale. Clément Vicard, donc en métier menuiserie. C'est ma deuxième participation aux Olympiades des métiers. J'avais fait médaille d'argent il y a deux ans. Ce qui m'a permis de participer aux Euroskills. Et du coup là, médaille d'or à Strasbourg. Ce qui va me permettre d'aller à la compétition internationale à Sao Paulo. Donc là, actuellement, je me prépare en continu parce que la caisse à outils part dans trois mois. Ça laisse vraiment peu de temps pour se préparer. Donc c'est de l'entraînement continu pour aller chercher cette médaille à l'international. Bonjour, moi c'est François. Je suis sur le projet de l'ouverture de mon entreprise. Donc avec Kevin, on a fini médaillé d'or au National à Strasbourg. Et la préparation au Brésil va se dépendre de la réponse dans quelques jours. Et on va enchaîner sur la préparation physique, mentale et technique. Comme mon collègue m'a dit, c'est Kevin Herrera, métier jardinier-paysagiste. Donc Strasbourg, on s'est très bien passé. On a pu se tenir, on va dire, on s'est aidé. On a réussi à surmonter tous nos petits soucis lors de l'épreuve. Donc ce qui nous a permis quand même d'arriver à l'heure, à voir l'heure. Maintenant, direction Sao Paulo, si on peut le dire. Ah bah oui, c'est bon.